Dans le tuto présent, nous allons pratiquer la modélisation rapide d'une petite piscine en ayant pour objectif l'utilisation et de l'outil décalage, ici, ainsi qu'un rappel rapide sur la problématique des ombres par rapport au niveau zéro du sol SketchUp, car souvent on nous fait des remarques sur la problématique de l'ombre portée, avec le sol infini de SketchUp qui n'est pas forcément affiché en fonction du style que l'on a choisi. Donc en pratique, on va rapidement modéliser une petite piscine. J'ai encore une fois créé un calque qui va recevoir les éléments de modélisation. On va dans un premier temps utiliser l'outil rectangle pour faire tout simplement l'empreinte de notre piscine. Je m'oriente pour avoir effectivement la face orientée correctement par rapport au sol. Donc on va faire un bassin qui va faire 12 mètres par 10 mètres, 12,10 pour les mètres entrés. Donc ici, il y a un profil rectangulaire d'un bassin. Nous allons donc maintenant utiliser l'outil décalage qui pourrait servir à faire du décalage de toiture pour des toits terrasse, ou dans le cas présent, on va faire le rebord de notre piscine. Donc très simple. Un clic sur l'outil décalage. Je me mets au centre et apparaît automatiquement sur le pourtour, vous voyez, un petit carré rouge qui identifie les arêtes de mon rectangle. Donc je ne me pose pas trop la question de savoir où est le carré rouge. Dans un premier temps, je clique à l'intérieur de la face. Ce qui génère une nouvelle face en intérieur, sur laquelle, vous voyez en bas à droite de l'écran, au niveau de la distance ici, si je reste à l'intérieur, va me permettre, en tapant la dimension de 20 cm par exemple, d'avoir un décalage entre cette arête-ci et l'arête intérieure de 20 cm. Mais je peux tout à fait avoir un décalage sur la partie extérieure dans la même logique. Donc le point 0 étant ici, l'arête existante, je reste sur l'intérieur et je fais dans le cas présent un décalage, on va dire, de 0,30 cm. Voilà, je viens donc d'avoir une face sur une face. L'idée étant très simple maintenant, puisque je peux pousser, tirer la face présente et la décaler pour avoir une profondeur de bassin, on va taper 2 mètres. Je peux aussi reprendre mon outil pousser, tirer, et du coup cette face la faire monter pour avoir une épaisseur de bord de bassin de 10 cm, 0,10 entrée. Voilà, mon bassin dans l'esprit est constitué, reste encore une fois, je vous le rappelle, à grouper et c'est important. Donc je fais 1, 2, 3 avec l'outil flèche sur n'importe quel élément présent pour sélectionner l'ensemble des faces et arêtes, et je fais un bouton droit et un groupe. Là, mon bassin est constitué correctement, ma méthode est parfaite. Je profite de cet outil décalage que nous avons rapidement utilisé pour refaire un rappel sur l'ombre. Alors, j'active ici l'ombre, et comme vous pouvez le voir, j'ai un sol physique informatique qui existe dans SketchUp. Donc l'ombre est fausse par rapport au bassin, et là c'est un petit rappel sur la notion de projection de l'ombre sur le sol. Je désactive l'ombre sur le sol pour avoir une ombre portée qui soit juste par rapport au bassin. Donc nous allons voir dans un tuto suivant comment modéliser le raccord de terrain avec l'outil spécifique uniquement disponible dans SketchUp Pro, l'outil bac à sable. Donc il fera des compléments d'arête. Voilà en tout cas pour la partie pratique du décalage, ce que l'on peut en faire, et le petit rappel sur les ombres. Merci. 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 Merci.